Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine. J'ai encore perdu la semaine du 25 au 31 mars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés cette dernière semaine du mois de mars avec la subtilité que vous devez déjà sentir quand même, la pleine lune, une éclipse pleine lune en balance qui sera là directement lundi, donc on va aller tirer un message par rapport à cette pleine lune, mais en attendant, nous allons voir le message, les messages, et nous commençons par les énergies de l'univers. Amis Gémeaux, semaine du 25 au 31 mars, c'est parti. Nous avons la clarté des montagnes et le mystère de la matière noire. Alors vous étiez un peu dans le mystère et dans l'inexplicable, et maintenant vous êtes dans la clarté des montagnes. Nous allons voir le message de la carte numéro 16. Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop prêts pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails. Cette semaine, est-ce que vous êtes un peu tatillons, mes amis Gémeaux ? On va aller voir l'exercice associé, si le cœur vous en dit. L'exercice associé, si le cœur vous en dit, mes amis. Quel est l'exercice ? La cohérence et l'intégration. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit, afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Avec un peu de cohérence, maintenant, qu'on a intégré certaines choses, nous allons voir l'exercice associé à la carte numéro 13. Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle aussi ici de lâcher dans le cœur. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité. Faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez ou maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la dans votre cœur et ressentez sa sagesse sacrée. Nous allons voir l'énergie majeure de votre semaine. Amis, j'ai le mot, l'énergie majeure. C'est la mort avec le pendu. Alors, sur des énergies de blocage, il y a une phase de transformation. Ce qui reprend l'intégration, d'être en cohérence, de prendre un petit peu de hauteur sur la situation. Très bien, parce que le pendu vous a invité à travailler cet exercice-là, ces énergies-là. Donc, on est dans une phase de transformation. On va laisser des choses derrière nous, cette semaine, amis j'aimeaux. Et puis, on va pouvoir se délester et repartir, faire de la place pour la nouveauté, pour ce qui a été transformé, pour ce qui est nouveau, parce qu'on va reprendre plaisir à découvrir de nous-mêmes, d'une situation après métamorphose. On va aller voir. Cela dit, là, on est dans le cap transformation. Plus ou moins facile à gérer, mais ça a l'air d'être bien se passé. Si vous êtes en cohérence, on va aller voir. Trois cartes. Amis, j'aimeaux. Huit de bâton à l'envers. Valet de coupe à l'envers. As de bâton à l'endroit. Quatre de denier à l'endroit. Trois de denier à l'envers. Trois de denier à l'envers. Alors, effectivement, pour débloquer une situation, il va falloir voir les choses un peu différemment. Parce qu'au niveau de la collaboration, ce n'est pas tout à fait ça. On a un problème de communication. On a un problème de gestion concrète et matérielle. Et au milieu, on a envie quand même. On a peut-être envie de totalement autre chose, du coup, dans un système de fuite. Ou alors, on a quand même envie que les choses se passent bien. Mais c'est vrai que la problématique fait qu'un blocage, à un moment donné, ou alors une vraie difficulté à communiquer, ou alors de s'être vraiment pris les pieds dans le tapis, d'avoir perdu l'équilibre sur des situations, des énergies, des événements. Oui, quelque chose qui n'était pas à votre rythme. Vous n'y attendiez pas forcément. Ça se passait bien. Puis ça ne se passe plus du tout bien. Vous ne savez pas du tout pourquoi. Vous n'arrivez pas à l'expliquer non plus. C'était possiblement les énergies du mystère de la matière noire précédente. Bon, voilà. Alors, il faut faire effectivement avec ça. Se prendre les pieds dans le tapis. Ou vous vous êtes déjà pris les pieds dans le tapis. Mystère, vous ne savez pas vraiment expliquer pourquoi. Au fond, il y a quand même une stimulation qui arrive cette semaine. Donc, vous n'êtes pas non plus totalement abattu. Mais voilà, s'il faut repartir, il faut vraiment que ça vous donne envie quand même. Que ce soit quelque chose qui vous donne vraiment envie. Et il y a une vraie difficulté à matérialiser les choses. Alors, à vous assembler et à collaborer et à faire avec l'autre, en fait. Donc, peut-être des problèmes au travail. Peut-être des problèmes à vous faire comprendre. À faire que les choses avancent dans le sens qui vous semble le meilleur. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça serait autrement. Parce qu'à un moment donné, ça a été fluide. Et là, ça ne l'est plus. Donc, pourquoi ? Vous n'arrivez pas forcément à définir le pourquoi du comment. On va aller voir. Alors, c'est une phase que vous transformez. Donc, vous êtes peut-être au bout de ces énergies. Et c'est ce que vous allez laisser derrière vous. Cette sensation désagréable, quand même, de fait. En prenant un peu de hauteur et en restant cohérent. C'est peut-être, effectivement, des énergies qui sont passées que vous laissez derrière vous. On va aller voir émotionnellement. Et qui vous ont bloqué, quand même, à un moment donné. Ça, c'est sûr. Émotionnellement, Amis Gémeaux, semaine du 25 au 31 mars. Reine de coupe, reine d'épée. La 6 d'épée, la reine d'épée. On prend vraiment des décisions. On a pris des décisions. 6 de bâton. Le pendu. Alors, je pense que c'est vraiment une problématique sur pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors, ça aussi, il va falloir le laisser derrière vous. C'est peut-être une notion d'ego. Il y a quelqu'un qui vous refuse quelque chose, peut-être. Et vous êtes un petit peu étonné qu'on vous refuse. Qu'on refuse votre proposition. Alors, il y a quand même l'idée d'être capable de sortir d'une crise, de prendre de la hauteur. Encore une fois, la 6 d'épée, c'est un peu comme la clarté. C'est prendre de la hauteur sur une situation et voir qu'objectivement, de toute façon, à ce niveau-là, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, à partir du moment où ça ne fonctionne pas, bon, ben, on va essayer, on ne va pas s'acharner. On va, voilà, on va se dire qu'il y a quand même plus important dans la vie. On va essayer de s'intéresser à autre chose en attendant. On a une reine de coupe, ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Qui a pu prendre une décision, puisqu'on avait la reine d'épée, où vous, même par votre émotionnel, votre sensibilité, vous êtes capable, en acceptant cette transformation, de vous dire, bon, allez, grand seigneur, grande seigneurette, je vais faire l'effort de passer par-dessus. Je vais en retirer quand même une satisfaction, ou je vais être plutôt fière de moi, parce que je serai en cohérence, même si, objectivement, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, par exemple. Ça, je pense que vous n'avez pas la... Il y a quand même un côté où vous n'avez pas une réponse, et vous auriez bien aimé avoir une réponse. On va aller voir les jémeaux célibataires, cette semaine, du 25 au 31 mars. 4 de coupe, 10 d'épée, la lune. Alors, un vrai coup de mou, cette semaine, amis jémeaux. Temps de repos, là, temps de récupération, c'est peut-être tout ça que vous avez à digérer. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la situation extrême qui vous fait dire que, vraiment, il y a un toit qui ne marchera pas dans cette histoire. Vous le sentiez venir, en plus, ce n'est pas très explicable. Il y a quand même une phase un peu mystérieuse dans le pourquoi du comment, parce que vous êtes peut-être persuadés que ça aurait dû le faire, et ça ne le fait pas. Bon, tant de pauses obligatoires pour vraiment récupérer, et puis prendre un petit peu de hauteur sur le sujet. On va aller voir, vous êtes en phase de récupération par rapport à ça, par rapport à ces énergies-là, quand même, qui sont très désagréables. On va aller voir les gémeaux en amour flou. 6 d'épée, alors vous, vous quittez la crise, vous avez gardé votre petit tasse de coupe, déjà, c'est super, et vous partez avec. Bon, alors peut-être que vous, quelqu'un vous l'a, vous avez, voilà, vous l'avez proposé, personne n'en a voulu. Les choses ne se sont pas passées comme vous l'espériez, ça s'est passé différemment. Est-ce qu'on va se battre pour ça ? Est-ce que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de comprendre, qu'il faut essayer de sortir des crises, des prises de tête ? En tout cas, vous le faites. Vous, vous prenez vraiment de la hauteur sur une situation où vous allez voir ailleurs si vous y êtes, si c'est vraiment trop problématique même. Vous acceptez un petit peu la défaite, finalement, et c'est quand même une victoire. On va aller voir, vous acceptez de ne pas avoir raison tout le temps, et c'est quand même une victoire aussi. On va aller voir les gémeaux en couple. 8 de coupe, alors vous aussi, il y a quand même un petit cap à passer. Vous auriez bien aimé que ça se passe différemment, et ça touche peut-être à quelque chose de très émotionnel chez vous. Ça vous hypersensibilise. Alors peut-être que vous êtes en train d'essayer de retravailler à qu'est-ce que vous auriez aimé faire quand vous étiez petit. Il y a un petit questionnement sur votre destinée aussi. Vous dire, mais est-ce que je suis vraiment, je pensais vraiment être protégée dans cette histoire ? Toute notre histoire était faite comme ça, parce qu'il y avait, vous savez, les gens qui ont une légende, ils écrivent leur légende quand ils racontent leur, comment ils se sont rencontrés, quand ils racontent, voilà, une histoire importante de leur vie. C'est comme on pourrait en faire un film tellement ils le racontent. Et vous étiez vraiment persuadés que ça avait un sens profond, et puis en fait pas du tout. Enfin là, en tout cas, on vous met le doute. Voilà, il y a cette idée-là un petit peu d'être interloqué par quelque chose. Mais en prenant conscience aussi qu'il va falloir aussi changer votre version, voir différemment. Est-ce que c'est vraiment ça la finalité de votre parcours ? Ou est-ce qu'il va falloir aller continuer votre parcours ? On va aller voir, amis Gémeaux, trois cartes matériellement, concrètement, pour la semaine, la dernière semaine du mois de mars, oui, tout à fait, du 25 au 31 mars. As de bâton, le pape. Ça fait un problème avec un signe de terre aussi, hein. Taureau, vierge, capricorne, la maison du, la Troie d'Épée. Il y a vraiment un truc qui ne marche pas. Il y a vraiment un truc qui n'a pas marché. Vous êtes en phase de transformation, encore une fois, là. Vous êtes plus sur le choc, mais vous êtes sur le... Ah ben, oui, ok. Donc là, effectivement, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Cavalier de denier, voilà. Ça va prendre du temps, on prend le temps, on clôture, on finalise. Il y aura de nouvelles opportunités plus tard. Là, vous êtes juste dans cette phase de transformation. Vous avez vraiment envie... En fait, vous avez quand même envie de repartir sur quelque chose. Vous avez eu envie de faire quelque chose, mais là, ça n'a pas marché. Et donc, c'est une phase de transformation. Ça a peut-être été étonnant pour vous. Je pense que vous avez été étonnés, vraiment. On a vraiment perturbé vos convictions. Ce que vous pensiez solide ne l'était pas. On a déboulonné quelque chose dans votre esprit. Bon, ben, voilà. Alors, on va repartir. On va s'y remettre. Ça va prendre du temps. On est appliqué sur la situation. Mais quand même, on se remet en mouvement. On se remet en marche cette semaine. On a envie quand même de se remettre en marche. Après, une phase de déstabilisation quand même importante. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Le pendu. Voir les choses différemment. As de bâton. Alors, pour ceux qui n'auront pas saisi cet as de bâton. Parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ont super envie, mais ça ne marche pas. Il faut essayer de voir les choses différemment. On vous bloque vraiment pour de bonnes raisons. Donc, il va falloir essayer de voir le point de vue totalement inédit. Que vous n'arrivez pas à voir sur ce sujet-là. Mettre vraiment la tête à l'envers. Cette situation, même les maisons d'ue, ils ont la tête à l'envers. Ils y vont la tête la première, littéralement. Et pour ceux qui sont en phase de transformation aussi par rapport à ça. Et bien, il va falloir essayer de créer d'autres envies. Tant pis, il y a des choses qui ne marchent pas. Et puis, peut-être que vous avez l'opportunité de comprendre quelque chose d'important pour vous donner envie de faire différemment la prochaine fois. Peut-être pas avec le même problème, avec le même sujet. Mais enfin, il y a laisser quelque chose de son ego dans une histoire aussi. Se délester un petit peu de son ego. Et puis, se mettre à la tâche, quand même. C'est peut-être ça. Il y a peut-être plus ce petit côté. Ah, putain, ça aurait dû être tellement évident. Et en fait, pas du tout. Parce qu'avec la vue de bâton, on peut être surpris. Les choses ont été très fluides à un moment donné. Et puis, tout ça, qu'est-ce que ça s'arrête ? Ça ne marche plus. C'est plus comme avant. C'est moins fluide. C'est moins simple. Donc, oui, essayez de comprendre pourquoi. Le pendu, de toute façon, vous bloque toujours, toujours pour de bonnes raisons. On va aller voir le message de vos guides lundi, lundi 25. On vous a bloqué parce que je pense que vous êtes si bloqué. Ce n'est plus vraiment le cas. Mais je pense qu'il y a eu un moment où on vous a demandé. On vous a obligé à voir. On vous a vraiment bloqué pour vous dire maintenant, regarde ce qui ne va pas dans cette situation. Le message de vos guides, croissance spirituelle, Dieu, Père et Mère. Croissance spirituelle. C'est un problème avec la cohérence, peut-être en cohérence avec un sujet. Croissance spirituelle. Toute expérience est une situation d'apprentissage. Vous êtes un étudiant de la vie et de l'esprit. Et ce qui s'est passé dans votre vie ne vous est pas arrivé à vous, mais pour vous. Vous avez une résilience incroyable et la capacité de surmonter l'obscurité ou l'inconnu qui vous défie. Quoi que vous ayez eu à gérer, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour l'affronter et trouver le moyen d'avancer. Les anges reconnaissent votre détermination et l'énergie positive, généreuse et optimiste qui vous a permis de devenir la meilleure personne que vous êtes aujourd'hui. Vous sentez peut-être que vos dons spirituels s'ouvrent beaucoup plus ces temps-ci. Prenez conscience des visions, des savoirs médiumniques ou des connexions que vous développez, car ils sont des pivots de votre évolution. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Gémeaux et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501